C'est reparti. Est-ce qu'il y a des questions face à la visualisation des processus qu'on avait vu la semaine passée, puis les signaux ? Je sais qu'on était revenu avec la question de jobs, en fait, l'exécution des processus et la visualisation avec jobs. En fait, quand on tape la commande jobs, pourquoi on ne voit que les processus qui sont sous moi ? Donc, si on reprend ici, juste pour clarifier un point, qu'on avait vu avec X-Eyes, par exemple, et X-Clock. Si je prends X-Clock, paf. Donc là, j'ai roulé les deux processus, je les ai mis en background, et quand je fais jobs, je ne vois que les deux processus, X-Clock et X-Eyes, qui sont là. Mais alors, si je fais PSAUX, je n'ai pas encore changé mon clavier. Si je fais un PSAUX et que je greppe pour mon user, je vois tous les processus qui sont à l'intérieur pour mon user. Bien que jobs ne me montre que les deux processus-là que j'ai démarrés dans ma session. On m'a dit, oui, mais les process jobs ne sont pas les mêmes processus que les autres. Non, non, jobs affiche des processus, mais à la différence de PSAUX, il n'affiche que les processus dont le PID, le process parent et le shell courant. Donc, si je fais un PS3, donc une autre visualisation, et que je remonte, là, il y a comme toujours beaucoup de processus. Je vais juste chercher, tu le vois. Ok, oui, c'est ici exactement. On voit, X-Clock, là, j'ai ma commande PS3 qui est ici. Donc, jobs n'affiche que les processus dont le process parent, le PID, est bash. Donc, c'est pour ça que lorsque je fais jobs, il m'affiche, ça reste des processus, tout comme les autres, mais au niveau de l'affichage de jobs, c'est juste ceux dont le processus parent est ma session bash. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ici, j'ai jobs avec X-Eyes, mais si je prends une autre session, VI Toto, avec CTRL-Z, que je le mets en background, et que je fais jobs, je n'ai que VI, parce que si on reprend le PS3, ici, j'ai un petit peu trop zoomé, je vais refaire mon PS3. Donc, ici, j'ai que mon VI qui est pour cette session-là. Donc, ça a été une des questions qui est revenue face à la session dernière. Donc, juste pour clarifier ce point-là, au niveau de jobs, pour le mettre en background, foreground, comme on l'a vu mardi dernier. C'est bon? Ah, ça, c'est un cas. J'ai voulu fermer ma session, donc j'ai fait CTRL-D pour arrêter, puis là, il m'indique comme quoi j'ai un processus en background. Qui est VI. Je vais pouvoir le fermer. Là aussi, j'ai mes autres jobs. Donc là, je vais aller, j'y mets en foreground, mais je vais simplement les fermer. Et voilà. Parfait. Donc, on va voir SSH. Là, ça va être, cette session-ci, ça va être assez basic. On va revoir la base du SSH. Donc, on n'ira pas trop pousser. Mais l'objectif, en fait, c'est de voir après le SSH avancer. Donc, pas juste la connexion à une machine ou le transfert de fichiers, mais tout ce qu'est-ce qu'on peut faire avec SSH, en plus, le port forwarding, tool handling, x-forwarding. Donc, essayez de voir un peu plus comment on peut utiliser SSH vraiment comme un couteau suisse de l'admin et au grand désarroi de l'admin réseau qui essaye de bloquer l'environnement. Donc, on verra aussi deux, trois trucs pour quand vous êtes dans un café ou à la BNQ ou ailleurs, qui permet justement de s'octroyer quelques droits qui ont été malencontrement bloqués pour le bien de tous et chacun. Donc, l'avantage du SSH, donc pour pouvoir établir une connexion, ça reste bien entendu l'aspect de la sécurisation. En fait, l'ensemble du protocole SSH nous permet d'avoir une connexion au serveur sécurisé via un protocole. On va voir un petit peu le détail du protocole, comment il fonctionne, juste pour avoir une compréhension au niveau. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez aller chercher plus d'informations. On va voir qu'on va pouvoir faire une restriction au niveau des utilisateurs, mais avec username, password, on va voir toute cette configuration et on va voir qu'il va être possible aussi de faire de l'établissement de connexion à SSH sans mot de passe, mais tout en gardant une sécurisation avec un système de clés privées, clés publiques pour s'assurer que l'ensemble de la communication est sécurisé. Mais bon, bien entendu, quand on utilise une paire de clés, c'est souvent vous faire attention à la sécurité parce que ça veut dire que les clés ont d'autant plus d'importance à ne pas les perdre. Donc, j'ai déjà la théorie du système de clés. L'établissement d'une connexion, là, j'aurais dû prendre ma tablette pour faire un schéma. L'établissement de la... Le SSH utilise le système de clés asymétriques. Donc, c'est un peu comme les certificats qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a une clé publique et il y a une clé privée qui est utilisée. Donc, le système de chiffrement asymétrique. Si je chiffre avec la clé publique, il n'y a que la clé privée qui est en mesure de déchiffrer le contenu du message. Et bon, je pourrais chiffrer avec ma clé privée aussi, mais là, à ce moment-là, toutes les personnes qui ont ma clé publique pourraient déchiffrer. Donc, c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais en fait, la clé privée reste sur le serveur et c'est toute la sécurité qui est basée là-dessus. Quand on utilise SSH, le serveur SSH va fournir la clé publique au client et après, il va chiffrer les informations avec cette clé. Une fois que la première communication est utilisée, pour des questions de performance, SSH va utiliser des clés symétriques, donc comme un mot de passe, comme quand on prend un fichier et puis on le chiffre avec un mot de passe, mais toute la sécurité est basée sur ce mot de passe. Donc, si je prends un fichier, je mets un mot de passe, par exemple, Toto, si je donne le mot de passe Toto à l'autre personne, il va pouvoir le déchiffrer. Mais là, à ce moment-là, je ne peux pas garantir l'interlocuteur avec qui je parle. La seule chose que je sais, c'est qu'avec ce mot de passe-là, n'importe qui peut le déchiffrer. L'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus performant que si on utilise un système de clés asymétriques parce que c'est deux nombres premiers, la clé privée et la clé publique. Donc, ça demande énormément plus de ressources pour faire le travail et vu qu'on a quand même une connexion SSH et qu'on veut optimiser le transfert, ils vont utiliser une clé asymétrique. Donc, si on regarde le processus d'établir une connexion sur une machine, chaque machine, machine serveur SSH, ont la configuration, bien entendu, dans le répertoire OTC, dans le répertoire SSH. À l'intérieur, on voit ici, j'ai plusieurs clés qui sont présentes. Donc, ça, c'est des clés, les clés publiques, .pub, si on regarde. C'est du DSA. J'ai plusieurs types de chiffrement, DSA, RSA, ce sont deux types. Donc, ça, c'est une clé publique et j'ai la clé privée qui lui est rattachée. Donc, c'est vraiment comme les certificats. Bien entendu, les deux sont joints. En fait, on ne peut pas dissocier les deux clés. Comme je dis encore, c'est un deux nombres premiers qui sont utilisés. Donc, j'ai l'ensemble des clés SSH au niveau du serveur. J'ai deux fichiers. J'ai le fichier SSH déconfig, qui est la configuration du serveur. Et j'ai le fichier SSH config, qui est la configuration par défaut du client. Je pourrais en overriter ça. Comme ils le font pour certains systèmes d'automatisation. Mais là, c'est celui-là qui n'est pas en défaut. Si je fais un exemple d'établissement d'une connexion sur une machine SSH. Je vais juste regarder c'est quoi l'adresse IP que j'ai oubliée. Si je fais une connexion SSH, ici, on voit la première chose qui va se passer. Il dit qu'il veut valider l'échange de clés de la clé publique du serveur SSH. Ici, il me dit je ne connais pas ce host-là. Donc, 172, 29, 97, 145. Il dit qu'il a une clé que je n'ai pas stockée sur mon poste. Il n'a pas stocké encore. Donc, c'est la clé publique du serveur SSH. Pour pouvoir, vu que la première communication qui va être faite, j'ai besoin d'accepter cette clé publique pour après, la prochaine communication que je vais envoyer à ce serveur-là, je vais la chiffrer avec cette clé publique. Est-ce que c'est clair ? Si je dis non, la connexion s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas capable d'après, de continuer la communication. Parce qu'il n'est pas capable de chiffrer la suite de la transaction, la suite de la connexion avec la clé publique du serveur distant parce que je l'ai refusé. L'ensemble de ces clés est contenu dans mon home directory. Donc, à l'intérieur de mon home. Là, on voit tout ce que j'ai dans le point SSH. Et à l'intérieur, j'ai le fichier nohost qui liste l'ensemble des serveurs qui avaient les différentes clés. Avant, la section ici, on voyait en clair le nom des machines. maintenant, ils ont changé pour des questions de sécurité. Mais encore là, ça se reverte. Ce n'est pas la grosse sécurité qui est là. Mais c'est juste pour que visuellement ça soit moins évident. Il faudrait que je regarde comment faire. Honnêtement, je ne sais pas comment faire le retour en arrière. Oui, c'est ça. Peut-être un chat, parce qu'ils ont peut-être remplacé le dollar. En tout cas, peu importe. Peu importe. Je veux dire, ça se revient en arrière pour pouvoir en avoir. Donc ça, c'est les différents serveurs. Donc si on regarde, c'est moins l. Il y a sept machines sur lesquelles je me suis connecté à l'origine. Hein? De quoi dans Windows? Au niveau de Pouty, il va conserver aussi cette information. C'est sûr et certain, il n'a pas le choix de le conserver. Et c'est pour ça aussi que la première fois que vous établissez une connexion, il va vous demander. La deuxième fois, il n'est pas supposé vous demander. Imaginons que ça voudra dire quoi? S'il vous redemande d'accepter, ça veut dire que de l'autre côté, la clé, elle a changé. Pourquoi elle a changé? C'est ça qu'il faut se poser avec une question. Où elle est compromise? Donc la personne a mis une autre clé et il est entre les deux. Puis là, vu qu'il connaît la clé publique, il va pouvoir déchiffrer parce qu'il a la clé privée aussi. Donc il va pouvoir se poser la question. En fait, si vous vous êtes déjà connecté sur la machine et qu'il vous demande d'accepter la clé, vous devez dire non et valider pourquoi cette clé elle a changé. Parce qu'il y a un problème de sécurité. On pourrait là actuellement ici le problème c'est que le réseau il monte vide donc c'est un peu difficile de le faire mais pour des environnements de production sécuritaire comme PCI par exemple on devrait le faire. On devrait déjà le mettre sur les stations de travail récupérer les fichiers de la clé et les mettre déjà sur les stations des utilisateurs qui vont l'utiliser pour éviter cet échange de clés. C'est sûr que c'est juste la clé publique qui passe. Donc même si un attaquant récupère cette clé publique il ne peut pas le déchiffrer le contenu parce qu'il y a juste la clé privée mais ça serait toujours plus safe parce que ça reste que cette première connexion est potentiellement à risque. Donc là je vais accepter la dite clé j'accepte là il le rajoute à l'intérieur de la liste du host on voit ça prend un peu de temps parce qu'il a dû faire un reverse DNS de mon IP je présume et là je rentre mon mot de passe et la connexion est établie. Là ici l'ensemble des communications que je fais c'est chiffré avec une clé symétrique donc je n'utilise plus la clé publique pour pouvoir faire mes communications pour des questions de performance ils ont déjà échangé donc après donc ici j'ai accepté la clé publique et là entre les deux avant que j'envoie mon mot de passe le client SSH sur ma machine et le serveur ont négocié le niveau d'encryption qu'il doit avoir et ils ont négocié un mot de passe qui est utilisé pour chiffrer la communication c'est exactement c'est effectivement comme le SSL pour augmenter la performance effectivement les serveurs web utilisent le même principe pour les communications parce que c'est moins lourd parce que quand on regarde les clés si je regarde les clés là comme je montrais un peu plus tôt c'est ça j'ai acheté on va tout le temps voir le fichier de config donc là on avait vu qu'il avait pris le SSL donc ça fait quand même des longs mots de passe qui sont utilisés 256 bits je présume donc ça fait quand même des mots de passe plutôt qu'avoir un truc symétrique qui est plus performant je pourrais avoir aussi le fingerprint voilà parce que ici ce que j'ai fait je suis sur mon poste si je remonte un petit peu ici là le ici m'a donné le le fingerprint du serveur je pourrais valider cette clé en appelant l'administrateur puis dire la clé publique qu'on m'envoie c'est le numéro intel tu peux-tu me donner le fingerprint pour valider si on faisait tout le temps ça ça serait un peu compliqué mais en théorie c'est possible avec la commande ssh keygen le input file et la clé publique qui est mis c'est bon là ici j'ai juste fait la démonstration pour faire l'installation du client et du serveur ainsi que le démarrage du service maintenant on est confortable au niveau du fichier de configuration donc le ssh déconfig ici on peut définir le port que ssh va utiliser pour lire les communications qui vont arriver donc avec l'entrée port on peut définir si l'utilisateur root peut se connecter directement à la machine par défaut sous redact cette option est à no donc l'utilisateur root ne peut pas faire un ssh et se connecter directement dessus sous ubuntu il a yes mais vu que l'usager root n'a pas de mot de passe c'est correct ils ne peuvent pas il faut faire attention pour la question de la sécurité on recommande de jamais permettre l'usager root directement de se connecter si l'usager va se connecter avec un user son username puis son mot de passe et après il utilisera sudo voir su pour devenir root sur la machine donc c'est fortement recommandé de ne pas permettre l'utilisateur root d'établir une connexion ok donc pour le reste de la configuration on va le voir plus tard ce que je voudrais d'abord voir c'est les fonctionnalités possibles et après on reviendra sur comment le configurer l'activer le désactiver etc ok donc utilisation simple de ssh donc là on ssh client linux donc l'équivalent sur putty ça vous pouvez le faire sous putty mettre le nom de user at le nom de la machine ce qui vous évitera de devoir taper votre user à chaque fois ce qui moi je trouve chiant et complètement inutile mais bon ça c'est vous pouvez le mettre et le sauvegarder par la suite donc ici on voit deux formes d'écriture donc le A commercial je n'ai pas montré aussi souvent ce que moi je vais faire puis j'ai dû le faire non je n'ai pas dû le faire ici je vais mettre moins L tboutry moins L puis le username qu'on veut parce que parfois je vais changer de user puis ça me permet de juste revenir à la fin de la ligne de commande pour changer mon user mais bon c'est l'autre manière de l'écrire ou avec le A commercial comme je faisais mention donc le point SSH avec le no host où est contenu les clés les clés publiques des machines sur lesquelles on a établi une connexion ok donc là j'ai montré pour établir la connexion là bien entendu il ne me redemande pas la clé publique et il va juste me demander le mot de passe pour l'authentification et merci et là je suis connecté sur la machine distante ok je vais regarder etc password donc ça c'est le fichier password qu'on voulait je vais peut-être prendre etc fstab ouais parfait je vais prendre celui-là il est aussi possible de transférer des fichiers avec SSH avec la commande scp donc si je veux récupérer dans tmp par exemple je vais faire un scp je ne suis pas obligé de mettre le user ils veulent prendre par contre je ne sais plus l'adresse ip deux points le chemin où récupérer le fichier et la destination donc point si c'est dans le répertoire courant où je pourrais je pourrais aussi mettre le nom groupe de le fstab fstab de workstation même principe là encore là il ne me demande pas il va utiliser le même protocole donc il ne me demande pas l'acceptation de la clé mais il va utiliser encore SSH pour faire le transfert du fichier et voilà maintenant j'ai le même fichier qui était sur la machine on peut faire le transfert dans l'autre sens etc fstab je vais mettre le nom au complet et je décide où le déposer donc ici je prends mon fstab et je le transfère à la machine distant dans un répertoire donné donc j'ai fait le transfert des deux côtés à partir de ma machine il est possible de transférer un répertoire par exemple security pour ce faire pour que ça soit récursif je vais devoir mettre moins R pour pouvoir le faire c'est possible que j'ai bon c'est pas si mal j'ai juste un permission denial qui est présent en fait il faut faire attention c'est un très bon point si je fais la même commande mais que je ne mets pas de destination comme ça il va me créer un fichier local avec le nom du fichier donc le deux points est obligatoire et si je veux le mettre dans mon home je vais mettre deux points point donc on voit ça c'est le résultat de la commande qui est là donc c'est pas du tout le scp là il n'a pas utilisé le protocole ssh donc je peux utiliser scp pour copier fsta dans tmp toto ça marche très bien je ne vois pas trop l'intérêt mais ça marche très bien c'est secure copy donc il n'est pas il n'est pas obligé d'être avec utiliser ssh si je veux faire la copie dans mon home deux points et le répertoire courant donc le home vu qu'il va initialiser la connexion il va la mettre dans mon home oui effectivement lui ce qu'il va prendre c'est le getend password et il va débootter là là c'est pas réaliste parce que je suis sur ma machine donc en fait il faudrait que je regarde sur la machine distante je peux faire un écho de mon home c'est là que ça va le mettre d'ailleurs on le voit j'ai le fstab qui est là et l'ensemble des fichiers que j'ai transféré security qui est là et le fstab bien sûr l'ensemble des commandes que j'ai montré que j'envoyais par exemple etc security je peux le faire aussi dans le sens inverse on va sans dire security donc je fais un récursif et je le déplace dans blablabla peu importe donc à partir du moment où on a SSH on peut réussir à se connecter copier récupérer les informations de l'un à l'autre sans problème en fait ouais moi je suis pas un fan de sftp euh sftp je suis toujours scp mais ça pourrait passer aussi c'est l'autre qui est possible d'ailleurs à la fin du document vous verrez que je me suis référé à certains documents que j'ai laissé pour un titre de référence qui pourrait compléter il justement il y a je pense c'est celui-là de Debian ou formation Debian je ne sais plus un des deux qui parle du SFTP j'ai pas voulu charger parce qu'à chaque fois on a juste une heure donc si vous voulez voir plus en détail vous pourrez regarder le concept ok il y a juste je vais prendre une petite particularité à faire attention si vous êtes sur parce que parfois il y a des personnes qui vont mettre le SSH sur un port différent donc moins p 22 ça pourrait être 22-22 si c'est sur une autre machine comme on voit parfois je le fais avec ma virtualbox quand je fais ma virtualbox je me connecte en port 22-22 donc ça c'est moins p 22 là je vais juste parce que là c'est celui-là qu'on utilise ah je pourrais en profiter pour faire je ne pense pas qu'il y ait du IPTables là-dessus je ne sais pas si les équipements réseau permettent le transfert de fichiers le Vieta bien entendu oui parce que c'est du GNU Linux par contre au niveau du Cisco ça serait à essayer je ne suis pas convaincu mais ça pourrait être à essayer non il est compris dedans il est compris dans SSH non exact par contre il est compris dans Open SSH donc l'implémentation libre de SSH je ne sais pas l'implémentation qui est présente sur les environnements Cisco je ne pourrais pas me lancer donc si pour les besoins de la cause je vais juste changer le port de SSHD pour mettre ici 22-22 22-22 comme je dis on reviendra sur les différents et je redémarre le service parfait si je regarde maintenant on avait vu Netstat il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas tu es sur la machine je vais te demander de 5-9-1 tu ne veux pas parce que je suis connecté dessus pourquoi mon sidot il 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 je pense pas que c'est c'est lié au fait donc comme on a vu là j'ai essayé de qu'il est proprement le processus sans qu'il fasse son processus de fermeture normale il ne veut pas et là j'essaye de le ok donc là il l'a fait bon il était peut-être juste plus lent à le faire c'est toi qui l'a redémarré Gisla ok ben fait contrôle c'est bon parfait donc là si je refais la connexion donc là je attends SSH si je refais le SSH normal la connexion refuse bien évidemment je vais devoir mettre le moins P 22 22 il va faire l'établi il ne me redemande pas c'est la même clé donc il l'avait déjà parfait là il y a juste une passe c'est que juste pourquoi je voulais juste en nommer c'est qu'on peut passer du temps puis à se dire putain c'est quoi le bordel si j'essaye de transférer un fichier avec etc fstab peu importe paf paf ici il me dit non ça marche pas parce qu'il dit connexion 22 22 scp ça prend un moins P un P majuscule ok donc il faut le savoir tu peux t'énerver sur le truc à dire merde c'est quoi le bordel donc voilà donc petite particularité à prendre en considération quand on est rendu à l'utiliser bien sûr on peut utiliser toutes les variables avec étoile point texte ou quoi que ce soit pour faire le transfert parfait ici j'ai fait ça ici on voit justement la différence entre le protocole du telnet et le SSH au niveau de telnet vu que c'est en clair tout ce qui passe sur le réseau est en clair donc tu as juste à récupérer si il y a quelqu'un qui a réussi à sniffer le réseau c'est un point de comment il y arrive il nous fait la petite démonstration avec Wireshark ou TCP dump donc là ici donc là parfait c'est la même chose avec telnet avec le protocole SSH c'est exactement ce qu'on a parlé on fait je vais venir ici là c'est chiffré juste un instant je cherche clé publique clé privée j'ai le schéma ok donc c'est ce qu'on avait parlé c'est à dire que le serveur a une paire de clés qui est là donc la verte et ça c'est la clé privée bien sûr c'est des mots plus longs mais donc quand il envoie il envoie sa clé publique donc celle que j'ai acceptée donc là ça ne sert à rien parce que pour pouvoir décrypter les messages qui sont cryptés avec C4A et blablabla la seule manière que je peux le faire c'est en ayant la clé le mot de passe 9-9-0-porn euh non PN9 donc voilà lui ce qu'il fait c'est que il va choisir il va mettre un mot de passe c'est sûr que c'est un peu plus complexe que ça c'est résumé on va dire lui il va dire ok on me choisit un mot de passe le mot de passe top secret et je le chiffre avec la clé publique qui m'a été envoyée il renvoie le mot de passe top secret mais bon ça a été chiffré avec la clé le serveur est capable de le déchiffrer avec la clé 9-9-machin porn donc là il dit ah je ne peux pas le décrypter ah là c'est ça qui est super cool view image donc lui il a réussi à le décrypter comme je disais donc là il a le top secret et là ils échangent maintenant l'ensemble des messages avec le mot top secret donc le person en fait ce mot de passe là on pourrait le voir il est régénéré il y a un il y a un earth beat si on peut dire le mot de passe qui est négocié ce n'est pas celui-là qui va être utilisé tout le long de la session il y a un cycle qui se fait pour le renégocier régulièrement ok si vous voulez plus de docs là-dessus j'en ai je pourrais vous transférer quelque chose avec plus d'informations le problème c'est que ce n'est pas nécessairement sous licence libre donc ce n'est pas sur le site voilà donc ce qui nous amènera je ne vais pas le lancer aujourd'hui là-dessus mais on va voir l'utilisation de l'authentification par clé donc sans utiliser une mot de passe et on verra l'affichage le port forwarding pour l'affichage graphique afficher ce que l'écran à distance et on verra aussi le port forwarding et la définition d'un proxy donc comment utiliser SSH server comme un proxy pour mes autres machines mais ça comme vous voyez ce n'est pas complété mais on va voir que c'est très pratique surtout quand on est en voyage c'est essentiel quand on est dans une ville avec le réseau public c'est très pratique le seul problème c'est qu'il faut avoir un serveur SSH distant pré-configuré pour les besoins de la cause mais ça marche très très bien ah oui il faut que je fasse aussi quand on est dans l'aéroport je vais rajouter ça pour la prochaine fois donc il y a différents trucs qui permettent de réussir à faire en sorte que on pouvoir avoir un internet complet sans payer tu sais quand ils demandent ta carte de crédit ça te prend un serveur SSH configurable ça ne marche pas partout mais ça marche bien voilà donc ça ça va être la semaine prochaine plus Laurent sera de retour alors à la matière aussi à ne pas utiliser attends je vais l'arrêter maintenant la vidéo merci